WordPress, la sauvegarde de votre site avec Updraft+. Une des premières extensions à installer est un outil de sauvegarde du site en cas de problème. Si jamais vous faites de mauvaises manipulations, que votre site devient inaccessible ou fonctionne mal, vous devez pouvoir le restaurer. Il faut donc pour cela faire des sauvegardes. Updraft+, est une extension très pratique pour faire ce genre de sauvegarde. Nous allons donc voir comment installer cette extension. Il faut bien entendu aller dans le menu Extensions. Par défaut, il n'y a que très peu d'extensions. Je vais donc ajouter une nouvelle extension. Je sais que l'outil de sauvegarde s'appelle Updraft+. Je vais donc le rechercher. Et lorsque je le trouve, alors je vérifie quand même que c'est un plugin connu. Vous voyez qu'il est noté 5 étoiles par 7254 personnes. Donc, ce n'est quand même pas n'importe quoi. La dernière mise à jour date d'il y a une semaine. Et il est compatible avec votre version de WordPress. Donc, c'est parfait. Je peux l'installer. Il a été installé plus de 3 millions de fois. Donc, on peut vraiment avoir confiance dans ce plugin. Je vais donc cliquer sur le bouton Installer maintenant, qui va réaliser l'installation de cette extension. C'est-à-dire télécharger les fichiers à partir de WordPress.org et les uploader sur mon site web. Et ensuite, il y aura une deuxième phase qui est l'activation. Donc, je vais cliquer sur Activer ici. Ou alors, dans Extensions, j'aurai un petit lien activé pour l'installer physiquement et le rendre actif. Donc, je vais l'activer. Cela prend quelques instants. Voilà. Donc, je reviens ici sur mon menu. On voit qu'il est actif. Et bien entendu, j'active les mises à jour automatiques. Là, je l'ai déjà fait. Donc, c'est pour ça qu'il me propose l'option Désactiver. Mais normalement, vous avez activé les mises à jour automatiques. Je vous conseille de le faire. Ainsi, il sera régulièrement mis à jour. Sauf si vous avez des problèmes. À ce moment-là, il faudra désactiver ces mises à jour sur tous les plugins. Une fois que ce Updrave Plus est installé, on va directement aller sur Réglages. Et dans Réglages, la première chose à faire, c'est déjà de lancer immédiatement une sauvegarde. Lancer une sauvegarde, ça se fait très simplement. Premier écran, il y a un gros bouton Sauvegarder. Je clique dessus. Je propose de tout sauvegarder. Donc, il y a les trois cases à cocher de cocher. Donc, c'est parfait. Je vais lancer la sauvegarde. La sauvegarde se lance. On voit ici une barre de progression qui va m'indiquer là où on en est de la sauvegarde. Et puis, plus bas, vous aurez l'ensemble des sauvegardes. Ce plugin, je l'avais déjà. J'ai fait déjà deux sauvegardes. Il va bientôt y en avoir une troisième. On le voit 17h56 dans ma barre des tâches. Je pense donc que dès qu'il aura terminé sa sauvegarde, elle vient d'apparaître 4 novembre 2023 à 17h55. Ma sauvegarde a été faite. Il a sauvegardé la base de données, les extensions, le thème, le téléversement et autres. Donc, il a tout sauvegardé. Si je fais ça régulièrement, et il faudra le faire à chaque fois que vous allez installer une extension, ou à chaque fois que vous faites quelque chose d'un petit peu dangereux, il vaut mieux faire une petite sauvegarde manuelle. On va essayer de provoquer une catastrophe. Donc, je ne vais pas réellement provoquer une catastrophe, mais je vais écrire un article. Dans mon article, je vais créer un nouvel article. Donc, ajouter. Et puis là, je vais juste mettre un titre. Test de Updraft Plus. Je publie. Je publie. Je vais quand même vérifier sur mon site que tout fonctionne. J'actualise. Alors là, il me demande de m'authentifier. Puisque je suis sur un serveur fermé, bien entendu. Donc, du coup, je n'ai pas accès à ce site sans m'authentifier. Voilà, je suis authentifié. Et vous voyez que maintenant, il y a bien test de Updraft Plus qui apparaît ici. Donc, l'article a bien été publié. Imaginez que ce n'est pas un article publié, mais que j'ai fait une catastrophe. Mon thème est complètement détruit. Comme j'ai fait une sauvegarde, je vous rappelle, à 17h55, et qu'il est 17h57, je peux me dire, je vais restaurer l'ancien site à la place de celui-ci. Pour faire cela, je retourne sur mon back-office. Je clique sur le menu de WordPress. Je descends dans les réglages. Et dans les réglages, on a les sauvegardes d'Updraft Plus. Ici, je vois, quand je vais en bas, qu'il y a trois sauvegardes, dont une qui date de quelques minutes, 17h55. Donc, du coup, je vais restaurer. Donc, restaurer, ça veut dire remettre l'ancienne version du site. Et là, je vais tout remettre. Comme ça, je suis sûr de ne rien perdre. Je coche toutes les cases suivant. Et là, il va restaurer l'ensemble des opérations. Je vais peut-être mettre la pause, parce que ça peut durer quelques instants quand même. et je vous reprends dès que la sauvegarde est terminée. Voilà, donc ça vient de se terminer. Il a fait ses petites sauvegardes. Et là, moi, je vais faire restaurer. Du coup, là, il lance réellement la restauration. Mon site est restauré. Je retourne à la configuration. Je vais tout de suite voir dans mes articles si j'ai mon article de test. Je ne l'ai plus. On va quand même vérifier ici si test de draft plus reste. J'ai réactualisé. Et vous voyez qu'il disparaît. Donc, mon site a bien été complètement restauré. Voilà une façon simple de prévenir les problèmes. Sauf que j'ai restauré un site à l'identique parce que j'avais fait une sauvegarde deux minutes avant. Donc, c'est très bien. Il faut toujours faire des sauvegardes manuelles juste avant de faire quelque chose d'un peu dangereux. Donc, l'installation d'un thème, l'installation d'une extension, une mise à jour. Là, à chaque fois, faites des sauvegardes manuelles. Après, ce n'est pas la peine de faire des sauvegardes quand vous écrivez un article. Il n'y aura pas de souci avec ça. C'était juste pour la petite démonstration. On va quand même voir comment on peut automatiser les sauvegardes parce que généralement, quand une catastrophe arrive, c'est justement le moment où vous n'allez pas sauvegarder depuis un certain temps et donc vous allez perdre beaucoup de travail. Donc, le mieux, c'est que les sauvegardes se fassent automatiquement tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours. C'est vous qui réglez la périodicité. Donc, pour faire cela, on retourne dans les réglages d'Updraft Plus et là, on va aller sur Réglages. Je vais demander de faire une sauvegarde par jour et je vais conserver les dix dernières sauvegardes. Donc, quand il y aura une onzième sauvegarde, il effacera la première, ce qui me permet comme ça de remonter assez loin dans le temps en cas de problème. Ce que je fais pour les fichiers, je le fais également à la même régularité pour la base de données. Ça me permet comme ça d'avoir des versions identiques. Je ne vais pas simplement faire mes sauvegardes. Je vais en plus le relier à un espace cloud pour qu'une fois que les sauvegardes seront faites, les sauvegardes soient envoyées directement, par exemple, sur mon compte Google, sur mon Google Drive. Donc, je vais cliquer sur Google Drive pour dire que je veux synchroniser les sauvegardes entre l'espace web et puis mon Google Drive. Je vais... Il faut que j'enregistre quand même une modification. Voilà. Je vais donc synchroniser avec mon compte Google Drive. Là, normalement, il devrait vous demander de vous authentifier. Moi, il ne me demande pas de m'authentifier parce qu'en fait, je suis déjà authentifié sur mon Google Drive. Donc, si jamais je vais sur mon Drive, je vais accéder à Drive. Normalement, il va créer un dossier. Voilà, il a créé un dossier Updraft Plus. Je clique dessus pour l'ouvrir et on retrouve les sauvegardes faites à 17h56. Donc, toutes les sauvegardes qu'il a faites en local, enfin, en local, sur le serveur, ils ont été envoyées sur mon Google Drive. J'aurai donc plus qu'à réinstaller tout ça pour retrouver mon site propre. Je retourne ici. Normalement, une fois qu'on a restauré un site, j'ai oublié de le signaler, qu'on a constaté que toute la restauration s'était bien passée, on peut supprimer les anciens dossiers. Je vais supprimer. Voilà, je vais supprimer tous les anciens dossiers. Et je peux retourner à la configuration d'Updraft Plus. À partir de maintenant, tous les jours, il me fera une sauvegarde de ma base de données, de mes fichiers et du reste. Et il conservera 10 versions puisque c'est ce que j'ai réglé. Ce plugin est vraiment indispensable. Il faut vraiment que vous ayez un outil de sauvegarde. À tout moment, vous allez développer votre site et vous ferez des bêtises. Il faudra vraiment restaurer votre site. Donc, pensez vraiment à installer une extension de ce type. Ça vous évite de tout refaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.